Musique Nos colibris de monde reçoivent dans cet autre numéro de Voix des Jeunes School, votre concours interscolaire au cours duquel les élèves proposent et implémentent des solutions en vue de répondre à des défis communautaires auxquels ils font face. Quelle solution pour rendre une coopérative dynamique et autonome ? Les solutions trouvées sont la création de plantations de manioc, maïs, soja, haricots verts et de l'ananas, l'élevage de la paix et la fabrication du savon liquide. Tous ces produits seront vendus au sein de l'établissement et même en dehors pour apporter plus de finances à notre coopérative. Mathématiques E, la gestion d'eau et la bonne utilisation des toilettes. Nous avons commencé par sensibiliser nos camarades dans les salles de classe, au drapeau, au niveau des points d'eau et des toilettes. Au niveau des toilettes, nous avons initié une police qui, pendant les ailes creuses, qui mettra en garde les élèves qui ne vont pas respecter les règles qui ont été données. Ils seront dirigés devant nos encadreurs pour avoir une condition mise en garde. Nous avons initié l'achat d'un fuit, d'une barrique et des matériels. Ces matériels vont nous permettre de nettoyer autour du robinet pour laver aussi le robinet. Et nous avons décidé à chaque fille, à chaque élève, d'avoir une goutte sur elle pour éviter de boire directement sur le robinet. Et nous avons aussi demandé qu'elle fasse une cotisation de 100 francs par élève au niveau des toilettes, qui nous ont permis d'acheter des seaux pour les poser et prendre de l'eau pour aller dans les toilettes. Nous avons pris par cycle le premier cycle pour une toilette et le second cycle pour l'autre. Et elle nettoie les toilettes par tous les rôles. Ces dernières sont désignées par les chefs de classe et les délégués. Mon équipe et moi avons travaillé sur la thématique de lutte contre la COVID en milieu scolaire. Nous avons débuté nos activités par la sensibilisation, qui se faisait chaque lundi au drapeau, au portail et aussi dans les salles de classe. Nous avons aussi sollicité l'aide de l'administration pour nous fournir les seaux de lavage des mains. Comme ils ne nous donnaient pas assez de savon liquide pour le lavage des mains, nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes les savons liquides. Nous avons aussi confessionné les caches nés, faits ici à l'effigie de l'école pour les vendre à bas puits. Nous avons aussi fait des savons liquides en collaboration avec la coopérative pour la vente. Je vais vous présenter nos solutions pour la valorisation des déchets plastiques dans les écoles. Comme vous le voyez, nous avons placé des panneaux sélectifs des déchets pour pouvoir faciliter la collecte des déchets. Après avoir découvert qu'il existait une structure UVD, unité de valorisation des déchets, qui transformait les déchets plastiques en pavés, nous nous sommes dirigés vers eux. Suite à cet entretien, nous avons signé un partenariat selon lequel nous leur donnons des déchets et eux nous donnaient des pavés. Ces pavés seront posés sur les passereurs qui embellisseront l'école. Nous utilisons le reste des déchets pour faire des œuvres d'art et des décors. La mathématique, c'est l'école verte. Pour l'école verte, nous avons commencé d'abord par la sensibilisation. Nous sommes passés dans les différentes salles de classe pour sensibiliser les filles et voir celles qui étaient intéressées pour qu'elles puissent se joindre à nous pour faire le travail. Nous avons commencé d'abord par l'engazonnement. Pendant que certaines creusaient les trous, il y a d'autres qui déterraient les gazons et nous, nous on plantait les gazons. Nous avons constaté que c'était pendant la saison sèche. Les gazons ne poussaient pas. Donc, il a fallu que nous attendions la saison pluvieuse pour planter les gazons. Et lorsque la saison pluvieuse est arrivée, nous avons planté les gazons. Nous avons constaté que l'eau, les flaques d'eau emmenaient les gazons que nous avons plantés. Donc, avec l'aide de nos encadreurs qui nous ont donné des idées, ils nous ont dit de planter les fleurs de Duranta qui, en même temps, embellissent les cols, mais nous servent de barrage aussi pour empêcher les eaux. L'eau là, pour amener les gazons que nous avons plantés. En plantant aussi les fleurs de Duranta, nous avons tracé des passerelles. Nous avons fait des passerelles pour diriger les élèves vers les différentes salles de classe pour les empêcher de marcher sur les gazons. Et alors, les gazons que nous avons plantés là nous servent, nous permettent de pelouse, d'éviter l'érosion du sol. Je pense que le projet « Voir des jeunes schools » est un projet innovateur, surtout en milieu scolaire. Trouver des jeunes gens, des jeunes filles, proposer des solutions pour résoudre les problèmes de la société, je pense que c'est vraiment l'un des projets les plus excellents en milieu scolaire. Les formations se sont très bien déroulées avec l'appui de nos encadreurs et l'administration qui nous ont appris comment prendre la parole devant un public, comment s'exprimer et aussi comment travailler en équipe. Et puis, concernant le projet là aussi, nous avons parlé un peu du déroulement des activités. L'aventure se poursuit au prochain épisode, toujours dans cette dynamique. D'ici là, n'oubliez pas d'être solution. D'ici là, n'oubliez pas d'être solution. D'ici là, n'oubliez pas d'être solution.